à l'époque c'était qui arrivera à placer la meilleure frappe rang au bobinage du coup le combat qui se lance et du coup l'initiative aux gzellors des batailleurs glorieux alors on va on va chercher sa synchro à voir si la frappe ou gelure du coup hier on avait que des frappes et encore une fois une frappe je trouve ça assez étonnant mais il y a quelque chose que je dois rater que je dois pas connaître mais moi aussi parce que je joue avec un gzellor et mon gzellor fait toujours de la gelure il peut y avoir un truc c'est que ils veulent pas forcément laisser quelqu'un ici mais non mais t'es même pas obligé si tu re gelure derrière tu fais pas ta fuite et ton fou dans ce cas là mais ça peut être une explication mais après je pense quand même franchement que la gelure est meilleure parce que la frappe du gzell tu vas l'utiliser pour déclencher ta synchro tandis que la gelure pas forcément après c'est un gzellor r1 sa gelure il l'utilisera il la déclenchera sûrement c'est pas forcément con mais la frappe du gzell est quand même plus facile à placer en plein combat une gelure ouais donc ça me paraît compliqué on place une harpeneuse mais vraiment loin quand même du côté de niz parce que là clairement c'est eux qui vont devoir avancer je vois pas vraiment où est ce qu'il va pouvoir l'évoluer elle me paraît vraiment très éloignée et on se regroupe surtout du côté droit ça va faciliter encore plus la coopération de silver drinks ouais bon après ça ils pouvaient pas le prévoir ils avaient placé leur personnage à droite sûrement en espérant qu'ils soient gauche à l'opposé mais je trouve vraiment ce ce placement de harpeneuse très très étrange surtout qu'on va devoir avancer ouais faut voir parce qu'ils ont prévu mais après tu peux aller la déclencher après sur une diagonale ou la diagonale elle est quand même loin elle est écartée elle est grande la diagonale je suis d'accord la po d'évolution n'est pas non plus énorme je sais pas c'est 8 je crois ouais c'est 8 la porte est modifiable ouais c'est pas énorme non plus bon on va voir mais c'est vrai qu'on dise la dernière fois que je j'avais stream il avait placé une arpeneuse qui encore une fois n'était pas très vite du coup bloc ce craint qui est feu est ce qu'il aurait pas eu tout intérêt directement à aller balancer des plèches explosent là dessus mais peut-être qu'ils se disent aussi qu'elle va être difficilement exploitable après il l'aurait pas tué donc bon non je pense je pense qu'il a fait le bon choix mais bon il l'aurait pas tué en deux exploits limite il l'aurait mis à trois quarts de vie mais elle aurait pu se faire protéger et encore trois quarts de vie je suis gentil et bravo léa tu es beaucoup trop rapide pour ta co s'il passé au moins comme ça quand tu vous allez passer sur les stats ils seront déjà après elle a linked les stats alors que elle a tellement de retard sur son stream qu'elle est avant que le match soit lancé sur aucun effort pour faire marcher ta grosse connexion fin mais les gens marchent et c'est toi qui marche sur problème non c'est toi le problème ça marchait très bien jusque là ouais bref on se disputera en stream voilà du coup on a fait un truc du côté c'est aux amadas on est on a on a tué son dragonnet noir pour passer en état dragonique et derrière on l'a résue avec une laisse spirituelle c'est pas idiot après c'est un dragonnet assez vulnérable il va mourir en une explo mais bon au moins il a pu on a pu on a pu soigner tous ces dégâts qui ont été infligés par le cra avec ses doubles explo on va faire avancer silver drunks et du coup on a on a eu quand même un sram qui s'est invisibilité et qui a invisibilité son oza ça réduit quand même le choix de focus niveau de l'initiative le bel ce serait annoncé c'est quand même très très bien cette double avis parce que au final on va devoir couple le fk le fk on l'a déjà dit c'est vraiment pas le meilleur des focus surtout dans cette compo à mon avis ça devrait comme le steamer même si je vous juste après ça me paraît beaucoup plus intéressant et là qu'est ce qu'on fait on s'avance on mettre un doppel et on va très m'attrait directement honnêtement je ne comprends pas m'attrait je suis pas extrêmement ça non plus je suis là ça va c'est inexplicable mais je suis pas fan ils ont peur de s'occupe ça c'est évident mais ça va comme ça va éroner quand même et non du coup quand même de prendre le fk oui ce qui est pas il vient de jouer il vient de jouer et la coupe est complètement free ok moi honnêtement j'aurais j'aurais tenté de cobbler le steamer et de le tacler je pense que ça aurait été encore plus intéressant mais bon en effet c'était très intéressant de sa part de silverdrunks de gaspiller son paradoxe rollback à ce tour là c'est vrai ils ont tous tendance à le faire mais des fois c'est pas nécessaire après ça met quand même en état télétrague silverdrunks j'ai pas dit tout ça il aurait pu éventuellement venir ici tp et se permettre de gelure son édit d'accord oui on a effectivement j'ai rien dit ça fait ça mais du coup il aurait dû se décaler parce que là il gêne son cra pour des éventuelles persécutrices c'est un peu dommage ouais c'est vrai que je quel mode il joue ce cra d'ailleurs ben c'est de l'appareil c'est d'achat mais est-ce qu'il joue à l'épée ou à la baguette il est en 12-5 d'ailleurs ce cra c'est pas un cra en 6 c'est marrant ça on doit avoir un turbulent peut-être non non c'est pas un turbulent mais la 12-5 quel panneau il pourrait s'avouer ce ou alors un ocre non non l'ocre il y est déjà non je sais pas trop ok quand même en sortie de droit on a 20 pa oui au final la trêve la trêve je suis d'accord que je suis pas fan non plus mais à mon avis on avait peur de se faire os un tout simplement souvent il se fait quand même ouvrir mais comme il faut là ben là on prend mille déjà on prend déjà mille points de vie d'érosion là derrière on a on a l'iniripsa qui va lui passer dessus on a le cra qui va lui passer dessus c'est vrai que le cra va avoir peut-être un peu plus de mal à taper on n'a pas vraiment une ligne de vue avec l'obstacle qui gêne ça va être probablement des je pense du retrait pm sur onis onis qui n'a que 50 d'esquive pm honnêtement ce serait très rentable je trouve de le de lui envoyer du ral pm et puis des harcelantes ou et on va on arrive directement encore à corps du côté de ce sera on met une poisse c'est très dangereux ce qu'il a fait ce sera de rester là parce que tu mets indice fait ici tu le recul et il parle il parle mappin ce sera ouais ouais c'est dangereux mais après on a quand même mis je suis le cra je fais ça c'est dix pays si je veux pas reculer le sram et le steamer pour une à de toute façon à mon avis ce qu'il est c'est bon toi c'est vraiment ok non le recul par contre pas du tout mais une dispé sur onis c'est aussi bien on empêche les marais l'expire l'expire ouais on a mis le marais donc il faut faire une cinglante il aurait quand même pu faire le tour il a et non mais bah oui oui c'est vrai on peut mettre des explos en fait on est sous trêve je sais pas j'aurais pas j'aurais pas laissé le sram comme ça du côté de la team mais je pense que je suis un mais non 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 regarde regarde il a pas rambo le lex alors non on est pile en symétrie avec le ça va être une tp rambo et on va l'envoyer à très 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 je sais pas si c'est calculé mais en tout cas ce serait vraiment le move à faire oui je pense aussi ok ça me va dans ce cas là en plus surtout qu'il peut vraiment l'envoyer mais très très loin là mais là 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 c'est il me fait sortir de marques carrément mais là on l'envoie du côté de l'attaque tiré là là c'est c'est un sram qui ne va pas jouer il faut absolument bouger ce sram ou bouger ce xalor on ne peut pas le laisser là et du coup on est sorti d'invisibilité on a donné dpa dpm à son à son steamer bon il va pouvoir avancer pour avancer assez bien on a mis une petite erreur sur le cras donc j'imagine qu'on va vouloir en profiter en de façon le cras c'est probablement le le focus le plus facile dans cette compo et c'est un très bon focus en plus et c'est rentable pour eux je pense tu sors le cras je pense qu'il n'y a plus vraiment de très gros danger par les capri par les lignes et encore il n'y a pas énormément de dommages sur le cras c'est un nenni franchement je pense que le cras c'est un nenni on voit beaucoup de stuff différents en tout cas j'ai l'impression qu'il y a vraiment et c'est un plus mobile qui a été trouvé ça oui a été pas mal mais ouais du coup c'est un nenni plus mobile ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu donc c'est vraiment du vortex donc j'imagine qu'on doit avoir vraiment beaucoup de retrait pa pour ce nenni ripsa c'est les stuff qu'on jouait pré-mage concrètement avec les mots drainants mais les stuff n'ont pas changé c'est juste le cac ouais ouais c'est la arpelle mais même on avait tendance à plus privilégier des items séculaires il me semble le système vortex au niveau de l'intelligence et des soins mais du coup c'est les items axés sur l'ancien match je connais pas trop les nouveaux et je sais pas que j'ai pas trop joué ni depuis la mage et ni ripsa d'ailleurs j'imagine ripsa qui me manque complètement mais voilà et là et là comme annoncé tp sur le tp sur dragoa non on va on va même pouvoir ramener ses cas un petit peu avant et mais non du coup on le fait pas non non c'est très très d'eux non il est dans le défilé dans le vif il a dû perdre des pères d'un glyphe ah oui non exact on a encore les pas et voilà on envoie cassion non non on l'a plus on l'a utilisé au tour précédent mais là et voilà on en profite pour mettre un petit ralentissement moins et voilà et on a un sran qui ne joue pas et là ça va être très 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 compliqué voilà on va pouvoir on va pouvoir évoluer cette arponneuse en finalement on peut pas marrer puisqu'on est expia donc ça va être probablement la gardienne à spie il s'est mis en diagonale à la marée j'espère au nice que tu n'es pas ce genre de mec voilà voilà on a une petite convergence c'est pas c'est pas encore trop problématique pour l'Ekaflip ouais qui a tous ses pa je crois je pense ça devrait redoubler roue étant donné qu'on l'a des deux il a perdu 4 pa oula ou ça c'est plus problème c'est plus chiant ça va esprit félin sur son sur la synchro ah non moi je la mettrai sur le xellore ouais bon voilà on met une libé et là il faut redoubler roue on a des bœufs avec le xellore pour enlever la rampasse pourquoi juste une seule euro je pense une seule euro tu dirais j'en mettrai deux directement et d'accord il en met deux et du coup on n'avait pas vraiment d'autres d'autres sorts pour taper vraiment plus fort quoi autant remettre l'érosion surtout contre un osamoda sans vraiment pas la négliger mais du coup d'élicérum qui reste quand même en ligne il va se prendre une j'espère que ce cra va y penser et va flèche de recul c'est clairement bah ouais surtout ce cra qui a encore poids sans donc les dégâts vont pas être impressionnant donc oui il a tout intérêt à faire ça on envoie son dragonnet carrément sûrement un piège de silence il a l'APO je pense qu'il est un peu loin je pense également qu'il est un peu loin si on savait non je pense qu'on l'a pas quand même je connais pas par coeur la portée du piège mais ça me semble un peu appeler ça paraît très loin mais et on met un piège sur l'endroit ouais là ouais ce craque a tout intérêt à faire ça et voir un autre truc qui pourrait être intéressant c'est ouais non non j'ai rien dit j'allais dire cinglant le dragonnet mais au final de toute manière il pourra taper que l'inérypsa on tire critique on se maîtrise de l'arc il va pas le repousser et pourquoi on n'est plus poisse on s'est fait débuff par son ennemi donc on n'est plus poisse du tout je dis n'importe quoi on s'est fait débuff un tour de poisse par son ennemi et puis ça la poisse qui n'a pas creed donc elle durait que deux tours et du coup on a fait du côté de secret on peut faire très très mal et là on continue on va on va désinvoquer un petit peu tout seul le doppel stram qui survient en point de vie c'est pas trop grave on a désinvoqué le doppel fécal le doppel steamer on a fait beaucoup de dégâts sur le dragonnet c'est un bon tour quand même même si j'en ai fait j'aurais mis une deuxième explot après une recul pardon du côté de saosamodas on donne les pm ok sur vous pour les d'avancer ce qui paraît logique vu le tour qui vient de se prendre on a un petit bout tout noir ok c'est pour sûrement mettre l'apesanteur sur les cas ah j'aurais dit l'apesanteur sur les cas moi il peut il peut même peut-être faire les deux ok d'accord ça attire maintenant carrément d'accord ah oui non c'est le ouais c'est le bout tout qui attire et celui qui met l'est apesanteur aussi le bouffe tout blanc qu'en met pas il enlève juste du tac il enlève juste du tac enfin si je me trompe pas encore une fois je suis pas un expert aux abodaces je peux me tromper mais il me semble qu'il enlève juste du tac et qu'il fait des dégâts donc un bouffe tout plus ou moins normal j'imagine faut voir si quelqu'un sait qu'il n'hésite pas du coup on a un ami quand même qui est bien taclé on va pouvoir faire énormément de dégâts on est feu donc on va pouvoir potentiellement faire des mots sélectifs il y a cette synchro qui va commencer à prendre des dégâts même pas ce dragonnet dans un glyphe PA on a perdu 6 PA bon voilà on va sortir on va taper ce chaton et ce ténir et puis ça le dragonnet qui est contrôlé donc non ? le dragonnet qui est toujours contrôlé quand elle est dans l'état dragonnique en fait quand t'es dans l'état par exemple tofu tu contrôles tous les tofu d'accord ok parce que je le voyais je me disais l'IA prend vraiment beaucoup de temps à jouer et du coup ok ça se comprend du coup on continue à taper ce fécat honnêtement j'aurais vraiment terminé ce dragonnet moi il a 0% honnêtement je pense que c'était peut-être plus intéressant que de tuer son chaton pour faire 150-200 points d'érosion moi j'aurais vraiment tué ce dragonnet qui pose vraiment beaucoup de problèmes si jamais il est laissé trop longtemps sur le terrain on termine ça de synchro on n'a plus la télé glyph on va pas vraiment pouvoir partir bon voilà on se met un petit bouclier fécat et là pour moi il faut vraiment terminer ce dragonnet rouge il faut vraiment pas laisser le temps à l'EOSA de poser son jeu à la limite est-ce qu'il est en télé frag ouais non il ne sera plus en télé frag malheureusement c'est dommage on aurait pu juste le débuff il faut à tout prix que Sylver Drugs pense à remettre une synchro tout de suite qui fasse ça synchro voilà c'est ça qui génère un télé frag comme ça elle est replacée et c'est fait quoi on devrait frapper du Xelor j'imagine ça serait... elle servira à quoi la frappe ? pour le ramener près de son écart il est obligé de gelure là pour donner des plaies il faut que son cardan soit utile ah si il faut absolument qu'il gelure pour moi c'est juste pour le rapprocher de son écart flip moi j'aime pas alors du coup parce que clairement donner des plaies à l'écart flip je pense que c'est super après je sais pas s'il a déjà l'équipé à d'un cadre bah non parce qu'il vient de le réinvoquer non 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 parce qu'il vient de le réinvoquer je pense quand même que le cadran est très très fort quoi il aurait pu se permettre de mettre je sais pas de moins taper quitte à mettre un cadre en arrière quoi c'est le choix on a choisi de taper du côté de secret on est un petit peu isolé de son équipe on devrait tuer le dragonnet rouge et commencer à se rapprocher et là voilà on a une arpo qui va commencer à faire mal il faut pas non plus laisser ce steamer être libre trop libre de ses mouvements il faudrait peut-être aller le tacler avec le Xelor et le placement qui est pas mauvais ça embête un petit peu ce Krah on devrait le libérer ouh il y a des dégâts qui commencent à être très très bons sur ce Krah il faut faire vraiment attention il est vraiment pas il est vraiment pas dans le plus frais il se fait qu'un qui va avoir très très mal à son tour là pourquoi ? ouh pourquoi il a commencé ? on a quand il n'y a plus de... il est pas dans le bif what ? d'accord ok d'accord ok je comprends c'est normal il y avait la convergence ça ouais mais pourquoi un tour rien ? pour tuer la gardienne pour tuer la gardienne ouais ok la gardienne qui apportait du soin et mine de... enfin qui apportait soin qui était... qui lui permettait la convergence donc de la protection par contre... là du côté de Sloda on est vraiment pas bien on met un piège repu et on risque de perdre des PA dans ce glyphe je pense même pas qu'on va pouvoir eroder il faudrait qu'on perde seulement 2 PA au maximum moi je vois Sloda avec 2 PM donc la personne là je me dis qu'il y a un problème avec 10 moi ok mais... ok je vois 63 PM maintenant non attends il y en a perdu 2 PA donc on aurait pu eroder mais on préfère mettre un piège de silence c'est très intéressant également sur Exelor je pense pas que ce... le Exelor est pas focus donc je sais pas si c'est très intéressant ouais je sais pas ça dépendra de son chauffeur s'il le déclenche ou s'il a le temps de partir avant d'être déclenché alors du coup... là faut tuer ce dragonnet ah ouais le piège repu il est prévisible pourquoi il l'a fait ouais ok ça fait carrément la... faut tuer ce dragonnet faut absolument tuer ce dragonnet ouais voilà on fait le bon choix et voilà le double crit qui fait plaisir il était rempart quand même et du coup on fait le très bon choix on tue ce dragonnet et là c'est une source de dégâts énormes qui vient d'être perdue du côté de l'Osamodas on a pas encore la relance on l'aura au prochain tour on a un dragonneau noir qui est quand même assez loin du jeu il va pas vraiment pouvoir taper et là d'un coup on est mieux euh... après pfff on a quand même plus que 1300 points de vie max sur ce Fekar on est... on est... ouais voilà on commence les fossiles et c'est là que ça va peut-être devenir compliqué c'est que là on a un steamer qui a une arponeuse intuable qui va être un vrai problème on a le jeu de l'Osamodas qui est pas encore réellement posé mais on a le SRAM dans les pattes on a l'OZA dans les pattes on a le steamer dans les pattes et on focus un Fekar qui est soigné par un Osamodas tout le temps et c'est là que ça risque de devenir un peu problématique et j'ai dit une connerie il avait la relance du Dragon et Noir du Dragon et Rouge pardon et du coup il va falloir vraiment faire le ménage dans les invoques on peut pas vraiment les laisser trop longtemps on commence à zappé Steny et on se fait entamer petit à petit mais mine de rien The Inal et Kaflip qui a plus déjà que 2300 points de vie le Krak qui en a 2500 Leni Ripsa qui en a 2900 on commence à se faire bouffer petit à petit et c'est là peut-être que le problème du Focus Fekar c'est que c'est très très long et ça laisse le temps à l'équipe adverse d'arrivée voilà on se prend des petits dégâts l'autre Dragon et Noir qui va pas encore faire grand chose on va taper sur le cadran peut-être et le Schaffer on sonne son d'Opel voilà on tape un petit peu le Schaffer ah ouais j'aurais peut-être utilisé on ne pouvait pas vraiment du coup on débuff on se débuff du côté de Steny on se soigne également un petit peu et là à mon avis ça devrait être un tour full soin je pense qu'il va préférer soigner que de taper sur CK il faut voir s'il va choisir de faire et se mettre en zone sélective pour faire deux mots sélectifs ce serait pas idiot ouais voilà on fait ça on se prend pas dedans si on se prend pardon voilà les mots sélectifs qui sonnent quand même pas mal c'est toute la puissance de l'Iniarymsa on se bastion du côté de ce FK on n'a pas encore la relance tel églyphe on l'aura au prochain tour et là ce serait bien et il faudrait vraiment qu'on arrive à tuer ce FK avant qu'il puisse se barrer assez loin ce serait vraiment un problème après on a quand même le Xellor qui joue juste après ça c'est assez cool donc en cas de TP on peut directement aller le rechercher un petit glyphe optique pour retirer de la portée surtout pour les dégâts et un petit un petit aveuglement qui passe plutôt bien et là là faudrait si jamais on veut vraiment retirer le fossile il faut double debuff ce FK et derrière assumer les dégâts mais ça paraît compliqué on rapproche son KRA on roll back heureux 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 à l'intérieur à l'intérieur j'ai l'impression qu'il a touché un truc parce que j'ai rien entendu on a fait un assez bon tour du côté de Silverdrinks on allait tacler ce steamer mais au final un steamer ça se détacle assez bien avec les tourelles et on a quand même mis une énorme une énorme embuscade sur ce KRA qui passe à 1600 points de vie et on est obligé de chance du côté de Zohida et là c'est dur on perd quand même 4 PM dans le glyphe enflammé et voilà on fait le ménage dans les invocations on essaye de tuer ce dragon énoir ça ne passe pas malheureusement et là on a quand même une très très bonne zone explosive pour le KRA même si à mon avis ce qui pourrait être intéressant pour le SRAM c'est de prendre la zone héros on risque de perdre des PM si on perd 1 PM au maximum on peut prendre une bonne zone érosion avec le Nerepsa mais si jamais il ne peut pas ce qui pourrait être intéressant c'est d'envoyer le KRA totalement dans la zone où il est censé explosive ça l'empêcherait de faire le ménage des invocations surtout qu'on n'a pas la disper il faut le rappeler on préfère tuer cette synchro une petite arnaque sur cette Ekaflip et on ignore du coup totalement ce KRA mais ce KRA qui risque de faire le ménage dans les invocations une double explosive dans le tas et si on est fini des dragonnés on continue à taper sur les points de vie max il y a un autre est-ce que le Xenor il a le rhombo oui il l'a parce qu'il a une TP direct sur l'attaque tirale sur le SRA 1, 2, 3, 4 et oui c'est vrai un placement un placement assez bof du coup du côté de il y a un truc que j'ai pourquoi on s'est fait soigner en tapant ah bah oui on s'est pris dans la zone explosive parce qu'on est chance oui c'est bien vu on se soigne on se soigne on se soigne bien du côté de ce KRA et oui du coup j'avais totalement zappé la chance my bad du coup on lance le fossile on assure mais ouais en effet comme tu dis il y a une TP direct sur le SRAM et on va encore pouvoir aller éloigner et là ça risque d'être vraiment compliqué si on réenvoie le SRAM à l'autre bout est-ce qu'il aura encore les PM et non on aura même plus les PM de son Osamodas et là ça l'enverrait très très loin avec 5 PM ah et non non c'est pas ce qu'on décide de faire on l'avait peut-être pas vu on l'avait peut-être pas vu surtout qu'on n'a pas le rollback du côté de Silverdrugs donc on peut pas s'attendre à un rollback on fait quand même des gros mots sélectifs on remet bien son Ekaflip on fait une prévention sur son KRA mais faut pas oublier que c'est un KRA qui va quand même sortir de chance au tour d'après et donc pour moi en effet je trouve vraiment la TP comme t'as dit Riveda il aurait pu il aurait pu éventuellement son ennemi aurait pu se mettre là il aurait pu comment dire laisser son ennemi là TP dessus re-TP sur le steamer faire une gelure pour régénérer le téléfrag et re-TP par dessus je suis ici il aurait pu c'est un truc qui se faisait et puis ça peut s'envoyer tu peux m'inviter groupe parce que là je suis en groupe ah ouais t'es sûr ouais je vois pas ok ce que je disais c'est que l'Eny Ripsa aurait pu terminer ici ouais le Xelor aurait pu TP sur l'Eny Ripsa du coup à la place du SRAM re-TP par ici ce qu'il envoyait par là ce qu'il envoyait là exactement venir par ici je lure le SRAM qui aurait repris la place de l'Eny Ripsa et re-TP par ici et il l'aurait envoyé très très loin du coup et encore plus loin même que ce qui était initialement prévu et c'est d'ailleurs clairement ça aurait été cool et au final ouais on va faire ça et on va simplement taper sur l'équipe je dis n'importe quoi pourquoi ? ouais je dis n'importe quoi oui c'est bon il faut qu'il se retrouve là-bas il faut pas qu'il se retrouve ici oui donc j'ai dit n'importe quoi les personnes me disent ouais c'est très bien ouais c'est pas moi le même Xelor je peux dire je me dis je me dis peut-être que voilà que je n'ai plus pas compris l'étendue de l'Eny Ripsa tu sais j'étais trop content de mon move je dis non après ça aurait pu marcher s'il avait jolure son Eny Ripsa ouais ah bah oui comme bah carrément en fait t'as un génie incompris ah mais c'était Kay il faut tomber là ah mais c'était Kay il y avait le double devant le double pardon c'était Kay qui va peut-être même tomber ouais il est tombé il est mort avec l'Eny Ripsa 4 PV il n'a pas la chance non on n'a pas la chance mais il a un contre-coup mais il sort d'esprit non ce jeu non non il n'a pas d'esprit non mais bon c'est pas le contre-coup qui va le sauver il le laisse ramener ah ouais non non mais là ouais ça serait compliqué alors on donne tout on donne tout sur Oniz on tape et ah bah non non ça partait il tord mais le tord c'est les autres qui le font en premier c'est ça c'est vraiment pas propre par contre je pense que c'était un tort suicide peut-être qu'il a suicidé pour que pour que le Kral ne tombe pas c'était un tort ah oui 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 pour éviter le double les dommages fois deux si c'est ça si c'est ça c'est très bien ok oui bah ça doit être ça maintenant je pense ça doit être ça oui donc non en effet c'est très très bien vu du coup j'ai pas du tout pensé on enlève les dommages fois deux sur son crat ouais il s'est dit qu'il est qu'il tombe à coup sûr mais est-ce que ça va les sauver ça me parait compliqué ça c'est une autre question ça me parait compliqué le seul focus qu'on a c'est le Feka on a à la limite le steamer qui n'a pas pris d'érosion et on le tape mais il est souvent part wow ça tape fort ici wow bah là par contre ce dernier coup là c'était c'est avant du rêve wow du 13 il s'est régéné de deux quand même attention ouais c'est vrai c'est pas anecdotique du coup on rappelle son ouf vu les Ks les Ks il avait que 4.8 donc ça jouait à des petits détails on voit le double c'est sûr ouais on tue le double à la sortie de la Majosa c'était possible de tuer son allié en faisant ce sort c'était assez marrant mais là c'était bien le double oui mais par contre là je suis pas fan de ce qu'il vient de faire parce que son Feka il sort de aussi le prochain tour ouais mais après est-ce qu'il y a vraiment des dégâts est-ce qu'il y a vraiment des dégâts en face on a quand même un Feka qui est sous rempart le seul qui va pouvoir lui faire des dégâts c'est le Xelor ça risque d'être compliqué quand même voilà on tape du 95 c'est vraiment très peu on a encore 800 alors on a 1234 on a encore 1100 de vitalité quand même donc bon je pense qu'il est estimé être plutôt safe après son tour ça sert à rien parce que il pouvait pas soigner il a rien fait il est même pas possible sans ce qu'il n'a non je pense qu'il est assez impossible il n'y a plus vraiment il n'y a plus vraiment de dégâts en face voilà en plus on a un aveuglement on met un petit glyphe on va débuff ce Feka mais est-ce qu'on aura les dégâts seulement pour réussir à le tomber derrière tu me diras que là honnêtement tant que le Sam joue avant le Krah je pense pas qu'ils vont avoir ouais on va tuer on va tenter le kill avec le Krah mais bon là doit y avoir une relance poise déjà ouais mais il a téléfrag je pensais qu'il allait qu'il allait re-debuff le Feka pour qu'il farde le bouclier Feka totalement et tant est-il il n'y avait plus ouais il n'y avait déjà plus le Feka on aurait enlevé le bouclier Feka la nuit ouais le bouclier Feka honnêtement c'est jouable sans le bouclier Feka mais là même sans ça il y a une poise qui repart sur le Krah et le Krah fait zéro dégâts non mais jamais de la vie le Krah termine le Feka ah non jamais il suffit juste Midra de marée ici et c'est terminé le Krah tu ne mets pas de coups de cac et c'est fini il n'y a pas de coups de cac 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 mais bon c'est toujours ça le Krah qui a 9 PA tu bloques là et c'est réglé tu le mets ici le SRAM il se met ici c'est fini il ne faut pas qu'il perde 2 PM mais bon je pense qu'il a des esquives pas de chance voilà bon même on a un petit répulsif on va mettre une poisse de ce cas là c'est répulsif plus oui mais du coup il va devoir sortir d'un vie ça serait une arnaque si il se met là il ne sort que là carrément non mais je n'aurais pas envie il aurait pu bloquer de la ligne de vue alors il lui manquait un PM et j'ai mal vu ce n'est pas la ligne de vue qui va être bloquée c'est vraiment le fait de le tacler il a 9 PA tu le tacles oui mais en le taclant tu le géniais la ligne de vue du coup il aurait été obligé de liber bon mais même la sous poisse ça tombera jamais des coups de baguette qui vont être minuscules on va peut-être chercher les enflammés la recule voilà c'est vraiment des dégâts ridicules le plus gros taux de dégâts dans cette flèche de recul c'était les deux poux et voilà et du coup encore une fois ce qu'on avait dit au début du match focus 1 FK c'est vraiment très très compliqué on a fait quand même un ombre assez conséquente des IA on l'a mis très très vite à mal mais une fois que sa team la rejoint c'était tout simplement un tuable on n'avait plus les PA pour pouvoir taper on se prenait des dégâts d'évive des dégâts des invoques ce qui me fait rigoler c'est un petit peu dans le chat ça parle de l'abus de l'ossin mais honnêtement il y a Xel et Eny devant et tu parles de l'abus de l'ossin c'est c'est un ébut différent j'ai pas envie de dire que Eny est meilleur que l'ossin et le gsel je pense vraiment que l'Eny reste en dessous des deux autres par exemple le gsel oui pour moi il est largement au dessus de l'ossin honnêtement on peut dire ce qu'on veut mais le gsel ça reste largement oui le gsel je suis d'accord après le problème du gsel c'est que ce genre de tournoi il n'est pas supérieur parce que finalement il se retrouve un peu trop bridé mais honnêtement quand on a un concours avec Xel et Eny Eka honnêtement rien que ce truc là pour moi c'est tellement au dessus un Eka qui joue en moyenne avec 15 PA à chaque tour il a eu un tour à 20 PA au début oui mais c'est ce que je dis en moyenne sur le combat il va jouer en 15 PA mais justement c'est pas ça le problème c'est qu'au début il va avoir même qu'il ait 15 PA n'importe quel perso va avoir 15 PA le problème c'est qu'à côté de ça t'as les adversaires qui ont encore moins de PA et là par contre ça devient plus grave c'est qu'à côté de ça t'as du retrait PA et à côté de ça t'as du don de PA portative c'est quand même assez c'est tellement ça et après quand on critique ça mais voilà faut pas déconner bon il y a quand même un petit truc sur Loza c'est le Fossil ça par contre c'est peut-être vraiment un problème t'as pu le voir Rivenav et dans ton match le Fossil il vous a bien aidé quand même ouais mais honnêtement le Fossil je vais pas m'en cacher ça aide énormément tu vois parce que c'est un cooldown de 3 donc mis à part un Fadi c'est très très difficile de le plomber mais après je sais pas je reste convaincu quand même que c'est pas que le Xel pour moi ça reste vraiment au dessus je suis d'accord je suis d'accord le Xel est supérieur le Niri Psa je suis pas certain que ce soit au dessus de ça le Niri Psa ça se joue je pense honnêtement je pense pas moi je trouve pas que le Niri Psa soit vraiment très très fort c'est fort bien sûr pour moi pour moi le top tiers des classes c'est Osa Xel et Niri d'ailleurs c'est les 3 piliers mais honnêtement Leni c'est fort quand même oui c'est fort c'est fort pour un personnage mais dans le pilier je le trouve quand même en dessous des 3 autres c'est pour ça heureusement que ça n'existe plus ce système de pilier je dirais pas que Leni est plus fort que l'Osa ou l'actuel mais Leni quand même ça reste une classe très puissante oui bien sûr parce que ça a du soin oui il y a le soin il y a le Dampéa il y a tout ce qui est quand tu le compares à l'Osa il est en dessous vraiment je trouve que Leni rien que par sa présence dans certains compos ça limite énormément les choses stratégiques que tu peux faire ça dissuade de faire pas mal de trucs je suis d'accord voilà on remet les invocations et là ouais on relance encore une fois le fossile et là c'est bon on se fait qu'à il mourra jamais du coup j'arrive j'arrive mal à voir quel genre de composition peut tomber cette équipe à la limite peut-être la composition qu'on a vu hier contre les out of control avec un i-hop steamer avec beaucoup trop de dégâts honnêtement je trouve que le Sadio c'est trop sous-estimé et c'est vraiment très puissant quand tu joues contre ça avec une initiative défavorable parce qu'honnêtement j'ai joué contre ça avec le Sadio après le Pk ça c'est pas cool ça honnêtement tu peux plus faire grand chose c'est que niveau invocation tu es submergé et on a plus que toi et au côté t'as un debuff plus puissant donc tu penses vraiment Raoul que la compo de Vendetta a une chance contre s'ils arrêtent d'être nuls oui parce que pour moi sans érosion je vois vraiment pas comment ils peuvent espérer tomber quelqu'un dans cette composition attendre et placer une grosse intro les nutrofs permettent ça les nutrofs permettent que je demande ouais ouais c'est vrai je suis dubitatif quand même contre un Fekka steamer Oza jouer sans érosion ça me paraît un peu du suicide après bon c'est grave avec un crater t'as les mises des punis qui passent régulièrement dans le temps une bonne match typiquement sur cette map là la question c'est même si tu tues quelqu'un est-ce que t'arrives à gagner le combat d'arrière c'est un peu même délire qu'une F3 t'as le temps tu laisses passer le temps et au bout d'un moment t'as des punis qui passent t'as une 5-0 qui arrive et puis là tu fais un kill et puis t'as gagné c'est ça c'est comme ça qu'il faut jouer je pense mais après à mon avis ça reste un combat très long clairement pour moi ça me fait un peu penser à en fait cette compo je la trouve un peu FSS like entre guillemets dans le sens où t'as pas de coop certes mais t'as beaucoup plus de soins que dans la FSS encore plus de soins on a plus de dégâts on enlève le qu'il y a des FSS ou des FSE qui coop ça existe ça ? encore oui ça existe encore je les vois plus coop moi je les vois rush comme des tarés moi aussi moi aussi t'inquiète pas je les ai bien sentis il se fait cas qu'il finit par tomber quand même on a peut-être pas assez fait attention d'ailleurs j'étais plus très concentré j'ai pas fait très attention non plus mais c'est dommage on perd des points on perd 10 points suisse non c'est pas des points goal terminator pardon et du goût point suisse si on perdait 10 points suisse à chaque fois qu'on a un mort ça serait compliqué de passer tu sais comment me réveiller tu vois faut dire une énorme connerie et voilà donc des silver drugs on joue son dernier tour on fait des TP on va taper un petit peu ce steamer voilà les dégâts sont pas ouf mais bon c'est sûr du 45% et du coup puisqu'on va qu'il va se finir en 10 tours en 3-0 pour la victoire des Anarchips voilà donc bien joué à eux bien joué à Anarchips pour cette victoire